La discussion du Café Jasette aujourd'hui, un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui l'événement du Café Jasette s'inscrit dans la programmation du mois de l'éducation ouverte 2024. Donc ça cadre, c'est drôle de dire que le mois cadre à l'intérieur de la semaine de l'éducation ouverte, une semaine internationale dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Mais au niveau de la francophonie canadienne, on est un peu essoufflés par une programmation si intense à l'intérieur d'une semaine. Donc comme un accord avec, on est certes établissement affilié dans le Canada, on s'est dit, on s'autoproclame le mois de l'éducation 2024, d'où l'événement d'aujourd'hui. Et plus spécifiquement, je voulais aussi nommer que le Café Jasette aujourd'hui, on touche certains objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, éducation de qualité, et l'ODD 10, les inégalités réduites et l'accessibilité. Au niveau du Café Jasette, j'essaye ça cette année, j'en propose trois dans la programmation. Oui, c'est ça Serge. Donc Café Jasette, c'est simple, on jase, on se donne cet espace-là pour partager nos perspectives, écouter une personne qui apporte un regard nouveau, puis vraiment sous forme d'une discussion. Donc ce qu'on propose, c'est que dans un premier temps, bon, Patricia Anne, prenne le temps de se présenter aussi, de mettre les bases de ce qu'elle a vécu ou de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours au niveau du sommet des rails autochtones. Puis ensuite, on se garde un espace-temps de discussion, on est un petit groupe, c'est super, donc même pas besoin de lever la main, clavardage si vous préférez, il n'y a pas de souci, on y va comme ça. Pas de support de présentation, ça facilite le tout. Enregistrement de la séance, j'en ai parlé sous licence Sissibail, puis à la fin de la rencontre, je vais mettre un lien dans le clavardage, c'est un formulaire d'appréciation de l'activité d'aujourd'hui. Nous, ça nous donne un peu de rétroaction sur comment améliorer la planification pour l'année prochaine. Alors, vous voyez notre chère Patricia-Anne avec son beau fond d'écran, qui est conseillère pédagogique autochtone à la faculté d'éducation pour le centre ou le comité Mouamamou. Et pour en parler, on a convenu que je faisais tout mon pitch au début, puis ensuite, elle allait prendre le relais. J'ai rencontré Patricia-Anne pour la première fois l'automne dernier par l'entremise du SSF, notamment Serge qui est parmi nous. Donc, au centre dans lequel Patricia-Anne travaille, ils produisent des ressources de très grande qualité. Et ce centre-là est soucieux de diffuser, de rendre disponibles ces ressources-là pour qu'elles servent la communauté, mais elle est soucieuse aussi des conditions d'utilisation. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer à différents moments. Et puis, Catherine Lachane qui est avec nous, elle est à l'Université d'Ottawa, elle pourra aussi prendre la parole dans quelques moments. J'étais avec elle à Nantes en décembre dernier, puis elle me parlait que, oui, il va y avoir un troisième sommet règle autochtone organisé par l'ABRC. Le premier était en anglais, le deuxième en français et le troisième vraiment pour les communautés autochtones. Je disais, hé, bien moi je connais Patricia-Anne Blanchet, je pense que ce serait une personne tout à fait indiquée côté atlantique, parce qu'en fait, il n'y avait personne, il n'y avait aucun représentant du côté atlantique. Donc, mise en relation, puis de là, donc, sa présence en Colombie-Britannique s'est concrétisée. Puis peut-être Catherine, avant de passer le micro à Patricia-Anne, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de la BRC, l'Association de bibliothèques de recherche du Canada, puis la stratégie nationale en matière de règle dans lequel cet événement-là s'est inscrit. Oui, oui, désolé, il y a eu un petit délai. Oui, merci Marianne. Donc, oui, je vais vous donner un peu de contexte sur comment l'événement à Vancouver, donc auquel Patricia-Anne et moi-même ont participé. C'était le 23 février dernier, donc ça ne fait pas très longtemps, mais c'est encore prêt dans notre mémoire. Mais cet événement-là s'inscrivait dans une série de sommets, donc on appelait ça des sommets, où des praticiens, des experts, des gens qui font partie de la grande communauté, disons, de l'éducation ouverte, se sont rassemblés pour discuter d'enjeux précis. Puis, en fait, moi j'ai un petit support, je vais le partager, puisque je l'ai, pour vous donner, je sais que certains d'entre vous savaient un peu le travail, le parcours qui a été fait depuis un petit bout, mais pour ceux qui savent, ça ne sera pas long, il y a des délais. Là, on se voit nous-mêmes, je pense que tu n'as pas choisi le bon écran. Oui, je n'ai pas choisi le bon écran. Mais ce n'est pas déplaisant, la vue qu'on a non plus. On s'arrange, je recommence. Donc, pour ceux qui ne servent pas, Marianne a mentionné l'ABRC, donc ça c'est l'Association des biotechques de recherche du Canada. Donc, le travail qui a mené à ce sommet autochtone, il y a deux ou trois semaines, c'était vraiment un travail qui a commencé à peu près en 2021, pour vraiment discuter de comment on peut impliquer le gouvernement au niveau fédéral, national, dans la question de l'éducation ouverte. On sait que l'éducation, c'est sous les provinces. Donc, chaque province a lancé à travers les années des différentes initiatives. Il y a eu des financements ici et là. Donc, on sait que au Québec, il y a eu la Fabrique Rennes. Alors, l'Ontario, on a e-Campus Ontario qui est très impliqué. Mais au niveau fédéral, d'avoir une vision commune, un plan d'action pour le fédéral, au niveau de l'éducation ouverte, en ce moment, il n'y a rien. Donc, on s'est demandé pourquoi, une stratégie en général, pourquoi faire appel au gouvernement. C'est vraiment aussi pour lancer l'appui sur l'oreille au gouvernement, dans le sens que l'UNESCO, il y a quelques années, a fait ses recommandations en termes d'éducation ouverte et souligne que les gouvernements doivent s'engager là-dedans pour vraiment donner le soutien et les possibilités pour l'avancement de ce sujet-là. Donc, le Canada est membre de l'UNESCO. Donc, on considère qu'une première étape, ce serait qu'ils soutiennent ou qu'ils s'engagent dans ce volet d'éducation ouverte qui, pour le moment, ne semble pas être sur leur radar. Donc, comme je disais, il y a eu, en 2021, une première discussion à savoir comme qui devrait être présent, qui devrait discuter de ces enjeux-là. Donc, il y a eu un groupe qui a été formé. Donc, ici, je vous montre un peu certaines, je pense, c'est assez complet, mais certains des groupes, associations, fédérations qui ont été à la table pour discuter de comment approcher, disons, cette stratégie nationale-là qu'on veut mettre de l'avant. Donc, la BRC, qui est, comme je disais, l'Association des biotechques de recherche du Canada, et le groupe de travail sur l'éducation ouverte dont je fais partie, et Marie-Lou aussi fait partie. Donc, ça, c'est vraiment un peu là où on a trouvé comme une... Donc, l'assise du truc, là. C'est un groupe qui permet vraiment de coordonner un peu les efforts, mais c'est vraiment pas sous la bannière de la BRC que ce travail-là se fait. C'est vraiment de manière... C'est une collectivité de groupes et d'associations. Donc, les étudiants, la voix des étudiants a été mise de l'avant. Les associations de professeurs à l'université, les bookstores, les librairies aussi, dont un mot à dire sur ces questions-là. Donc, un peu, tout est là. Au Québec, il y avait le réseau des leaders REL, donc certains d'entre vous ont participé, je suis certaine. Donc, ils ont été aussi consultés. Donc, après avoir eu plusieurs rencontres, il y a éventuellement un rapport, un cadre qui a été rédigé pour guider des revendications nationales pour l'éducation ouverte. Donc, ou bien, plus précisément, les ressources éducatives libres. Ça, c'est pas anodin dans le sens que l'éducation ouverte, en tant que, tu sais, grand thème et plus complexe à définir, à, tu sais, cibler les enjeux que les REL. Les REL, tu sais, on sait ce que c'est. C'est un petit peu plus facile dès le départ à présenter, puis utiliser. Donc, on a mis sur les REL. Donc, ce cadre-là a été mis en ligne en 2023. Donc, comme je disais, ça a commencé en 2021, il y a eu des rencontres. Puis, un temps dernier, en 2023, le document a été lancé. Dans ce document-là auquel j'ai contribué, on faisait un peu un retour en arrière sur un peu une historique de l'évolution de la conversation de l'éducation ouverte et des REL au niveau, tu sais, global, mais aussi national, provincial, qu'est-ce qui se passe. Puis, vraiment, l'objectif, c'était de mettre, tu sais, le document, il n'est pas en soi final. Je veux dire, c'est vraiment un début, un pas vers l'avant pour commencer ce travail de revendication-là, donc d'advocacy auprès du gouvernement fédéral. Donc, faciliter la coopération, la coordination des partis prenants. Puis ça, on le sait, puis je pense qu'on le vit tous dans nos institutions. Des fois, on ne se parle pas, on ne sait pas. Donc, vraiment, d'avoir une vision commune, de coordonner le message, faire avancer les discussions aussi. Puis, ça, tu sais, pour Marianne, Marie-Lou, Claude, moi-même qui ai participé au sommet francophone, je pense que faciliter les discussions, juste se rencontrer, puis discuter ensemble de nos différents enjeux, puis de nos différents points de vue, a vraiment fait en sorte qu'on a pu vraiment voir l'enjeu de manière un petit peu plus globale pour tous. Puis, le dernier objectif, c'est de tirer les liens des programmes fédéraux déjà en place. Donc, il y a déjà des infrastructures, il y a déjà des programmes qui existent dans lesquels l'éducation ouverte et réelle pourrait s'insérer. Donc, c'est à essayer de cibler un peu ce travail-là, cibler les possibilités. Catherine, si je peux me permettre, excuse-moi, juste pour être sûre qu'on tire profiter aussi de la présence de Patricia, peut-être juste terminer sur les trois sommets, puis on va envoyer. Merci. Dans ce document-là, il y a eu des priorités qui ont été établies, infrastructure, blablabla, mais il y en a vraiment trois parmi ces grands thèmes, ces grandes priorités qui ont été ciblées comme étant les axes majeurs, les axes prioritaires, donc infrastructures politiques, qui ont été le premier sommet, en fait, c'est ça l'idée des sommets. Donc, il y a eu un premier sommet sur ça qui s'est passé à Toronto. L'éducation ouverte francophone, deuxième sommet qui s'est passé à Ottawa, en français totalement. Et puis, l'éducation ouverte autochtone qui a été le sommet que l'on a assisté il y a deux semaines. Donc, c'est un peu le déroulement. Donc, on est rendu à hiver 2024. On va avoir eu nos trois semaines, nos discussions sur les trois grands axes, puis là, ça va être de mettre en place justement des actions concrètes en termes de revendications. Donc, voilà, je vais passer la parole à Patricia-Anne, puis j'ajouterai s'il y a des choses à confirmer au niveau de ce travail-là, de groupe de travail, mais donc, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Super appréciée. Patricia-Anne, à toi la parole. Je te laisse aussi. N'hésite pas à faire une reconnaissance territoriale que tu m'as très gentiment offert de l'affaire si j'étais à l'aise, mais j'ai décliné. Je ne suis pas rendue là. Donc, je te laisse le champ libre. Donc, je reconnais que je me situe ici dans la magnifique municipalité de Waterloo, tout près du lac Waterloo au Québec, pas en Ontario, sur le territoire ancestral gardé de façon encore très dynamique par la nation Wabanaki, l'une d'Akina, également les eaux sacrées de Alzigonde d'Egoué qui serpente le territoire, la rivière Saint-François. Remercie les gardiens et les gardiennes des savoirs ancestraux, botaniques, forestiers aussi, de continuer à les préserver, à les garder. Et les remercie de nous permettre d'y apprendre, d'y enseigner, d'y séjourner, du vivre, des relations, du bâtir des relations basées sur la réciprocité en priorité. Donc, en remercie-mêmes, ça a donné l'opportunité aussi de prendre un moment pour vous enraciner dans ce territoire qui est aussi vôtre parce que le territoire est partagé. Et donc, de reconnaître la présence des premiers peuples encore habitées et encore coexistantes avec aussi la nation québécoise, si je peux nommer ainsi. Donc, prendre un moment pour reconnaître où on se situe, sur quel territoire, si on ne le sait pas, mais ça peut nous lancer vers une belle recherche. Donc, il y a des territoires partagés aussi, comme le No NCO à Québec. Donc, on sait aussi qu'il y a plusieurs discussions dont je peux faire partie des fois sur... En ce moment, c'est un territoire, par exemple, à Québec qui est gardé par la nation Wanda, qui origine de la Wanda de l'Ontario, mais que c'est une nation, qui est une ville qui est un lieu de cérémonie traditionnelle, un lieu de rencontre traditionnelle de plusieurs nations qui convergeaient de toutes parts pour venir vivre des échanges et des collaborations. Donc, je pourrais parler ça longtemps, mais Michel Audette a fait une belle reconnaissance pour essayer d'exprimer ça sur le site ULAVAL. Puis là, bon, laisse-t'en pour parler avec la nation Wanda. Donc, moi, je suis Patricienne Blanchet. Vraiment enchantée d'être là. Merci de m'accueillir. C'est très gentil. Pourquoi j'occupe ces fonctions-là? C'est davantage conseillère à l'inclusion des perspectives autochtones en éducation, qui est le grand titre. Conseillère en pédagogie autochtone, qui est le titre réduit, qui a fait l'approbation des organisations autochtones avec qui on collabore. Donc, moi, dans mon chemin de vie, dans ma lignée paternelle, j'ai de l'ascendance autochtone à la quatrième et à la sixième génération. Donc, Péguagam-Yul-Nouach de Mastoyat et Wollastogoyik-Wajipekuk, malécite et montagnet, dans les noms coloniaux originaux. Et comme plusieurs Québécois aussi, on a beaucoup, plusieurs qui ont cette ascendance-là. Nous, en raison de la loi sur les Indiens, notre famille, on n'a pas retrouvé notre statut, bien que notre généalogie soit trouvée. Donc, c'est les amendements de 1985 à la loi sur les Indiens qui stipulaient que les femmes autochtones qui épousaient un homme autochtone perdaient leur statut. Donc, je me situe un peu dans cette posture-là, vraiment d'humilité culturelle, pédagogique, et je marche comme alliée depuis quand même pas mal longtemps déjà dans ma vie personnelle au sein d'un chemin de cérémonie, dans un chemin spirituel avec des aînés de diverses nations. J'ai agi en soutien, en service pour aider la bonne tenue de plusieurs événements spirituels par Amérique sur l'île de la Tortue, notamment, et ça m'a menée à travailler au Centre Nicanité, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le pavillon des Premières Nations de l'UQAC. Donc là, je me suis retrouvée là à peu près en 2013, au début, au début de chemin là. Donc, rapidement, je me suis retrouvée auxiliaire de recherche pour collaborer à des superbes projets collaboratifs avec les organisations autochtones en éducation. Je suis devenue reportrice pour documenter les pratiques inspirantes en communautés, dans les milieux scolaires autochtones, dans les communautés. Vous pouvez retrouver plusieurs reportages sur la revue de la persévérance et de la réussite scolaire chez les premiers peuples. Donc ça, j'étais vraiment honorée de faire ce chemin-là et j'ai beaucoup appris aux côtés de Marco Bacon, qui est un peu le père de la maîtrise indienne, de l'éducation indienne. Si on connaît ce document fondateur qui aujourd'hui prendra un autre nom, bien sûr. Mais duquel on se rallie encore aujourd'hui. Et ça m'a menée à tranquillement faire centrer mes préoccupations d'études. Moi, je suis une didacticienne de l'oralité et de l'ordre dramatique de formation. J'ai enseigné l'art dramatique pendant 13 ans. Et là, ensuite, mes recherches portent sur la théâtralisation de résidus par pour la jeunesse autochtone dans une visée de mieux-être holistique. Donc, je me suis vraiment dans un modèle pédagogique de création holistique et ces approches-là. Mais entre-temps, il y avait besoin de décoloniser l'Université de Sherbrooke. Et donc, en marchant ce petit chemin, on s'est rallié plusieurs personnes. De la Faculté d'éducation notamment, mais aussi de la Faculté des Lettres et sciences humaines. On est allé voir le rectorat. On a dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça a été beaucoup d'obstacles. Je vous épargne toutes les démarches. Mais on s'est rallié avec les autres universités un peu comme vous aussi. Un peu stratégie plus fédérée. Et ça a mené à la naissance, la jeunesse du comité Moa Mamou, qui veut dire ensemble, dans les cinq langues autochtones des personnes, des organisations qui siègent dans ce beau cercle-là. Et donc, ce cercle-là développe des ressources pédagogiques comme Marianne nous disait tout à l'heure. Et c'est là que là, moi, bon, à travers, tu sais, je vais en parler tout de suite et après, j'arrive tout de suite au sommet. Je pourrais vous montrer notre page aussi. On a une belle page. Oui, c'est ça, Marianne l'a mis, merci, qui regroupe presque toutes nos ressources didactiques co-élaborées. Et c'est important aussi d'avoir la perspective inouïte, notamment, qui est souvent laissée pour compte. Donc, on a vraiment le grand conseil de la nation Wabanaki. Avec nous, on a la commission scolaire katsvik, la commission scolaire kri, l'institut Chagapesh, qui est un peu le centre culturel linguistique de la nation inou. Déance comme noté, on a l'institut Kiyuna, qui est le seul cégep autochtone au Québec et le conseil en éducation des premières nations, bien sûr, qui est au cœur de nos démarches. Donc, c'est vraiment un peu un filet de collaboration, de courroies qui permettent plusieurs mini-dossiers dans des sous-comités sur des enjeux qui sont d'importance et qui nous intéressent. Mais vraiment, on est très, très émerveillés, je dirais, c'est le mot que je pourrais dire, de comment notre comité a émergé et comment il s'est déployé et qui permet des approches efficientes de collaboration qui sont infusées des principes et fondements de la recherche autochtone et des pédagogies autochtones. Donc, ça a été nommé aussi dans notre plan d'action institutionnel que ça paraissait l'écoute qu'il y avait, l'écoute et le temps pris. Donc, c'est deux fondements. Et c'est ça, dans le comité, il y a des professeurs de différents départements. Il y a quatre étudiants autochtones au cycle supérieur qui agissent comme auxiliaires pour le développement. Il y a moi et des représentants des organisations et c'est toujours en mouvement aussi. Il n'y a rien de figé. Et à un moment donné, à force de développer des choses, comme par exemple l'épictogramme que je voudrais peut-être vous montrer vite. Je pense que je serais capable de m'ouvrir ma page. Voilà. Donc, c'est notre page ici. Donc, on voit un peu les constituants du comité, son mandat de veiller à l'inclusion et à la sensibilisation autour des perspectives autochtones. Un peu le libellé de mon poste et mes différentes occupations qui sont assez caléidoscopiques parce que mon poste est aussi institutionnel. Donc, je relève du vice-rectorat aux études à moitié et je relève la faculté d'éducation. Donc, je suis la seule dans l'université. Mais j'ai une collègue aux affaires autochtones qui est de la nation Grand River Six Nations Gaïn-Garraga et ensemble, on essaie d'amener des changements tranquillement. C'est sûr que mes collègues, j'ai aussi Guy Drouin qui est à la faculté de médecine et sciences de la santé, ils ne développent pas de ressources. Donc, c'est vraiment là que, mettons, la fabrique réelle ou que l'éducation ouverte entre en ligne de compte. Nous, on étient une expertise entre parenthèses au niveau éducation puis on a des bonnes courroies de communication avec les personnes gardiennes des savoirs aussi en lien avec l'éducation. Donc, ici, nos ressources. Je pense que les pictogrammes, on a plusieurs ressources qui font le tour que vous avez peut-être déjà croisé aussi dans votre chemin. Mais là, ce que je cherche, c'est les pictogrammes. Voilà. Donc, les pictogrammes, c'est un projet qui est vraiment un des exemples d'éducation qu'on aurait, qu'on souhaite tendre vers éducation ouverte et réelle. donc, vraiment, vraiment beaucoup de partenaires. Attends un petit instant, j'ai oublié ça, j'ai oublié. Ça va peut-être prendre un petit temps. Donc, voici tous les partenaires. Donc, on s'entend que j'ai travaillé fort à faire rassembler tous ces gens-là puis que tout le monde soit dans un commun accord. C'est une base consensuelle. Faire plusieurs, plusieurs tours de cercle avant d'arriver à l'approbation. Ce projet-là circule beaucoup puis c'était vraiment d'écouter les besoins, de partir vraiment des perspectives des nations. Donc, la perspective, on a des aspects un peu plus, le comportement décourage, un peu plus le scolaire, on avait besoin de ça, mais on a des aspects beaucoup plus culturels qui ont sorti des discussions et qui ont été approuvées, qui ont été illustrées par la magnifique artiste Abenaki Zwandat Christine Sioui-Wamanoloa. Donc, pourquoi je vous partage ça? parce que c'est une des réalisations du comité Mohamamou, mais la question s'est posée de qui sera propriétaire, qui va, qui, on est tellement de gens autour du cercle aussi à un moment donné, donc comment on fait ça? Et la réflexion est encore en cours à cette heure-ci et c'est pour ça que je suis tellement intéressée et que ma curiosité m'a amenée à vous, si je peux nommer ça ainsi, dans ce souci de bien faire les choses, de respecter les savoirs ancestraux, de respecter la profondeur des partages, leur préciosité parce que les savoirs autochtones sont en pleine revitalisation, en pleine résurgence, l'impact colonial est encore saillant, il y a beaucoup de résistance et de méfiance avec raison de la part des organisations autochtones. comment? C'est là que j'arrive au sommet, on a pu sentir tout ça. Je pense que Catherine, dans mon propos, reconnaît un peu le sens de ce qui se déroulait. Nous, une des choses que je tenais à partager, c'est qu'on a choisi finalement que c'était Mohamamu. C'était une entité morale qui devenait porteuse de nos ressources. Donc, peu importe qui était autour de la table, il y a tellement de monde qui est autour de cette table-là. Donc, tous les gens qui adhèrent à la vision Mohamamu et qui font partie de ce cercle-là, bien, ils sont cités sur la page puis il y a un hyperalien ou un code QR qui nous mène aux membres, aux constituantes du comité, mais c'est vraiment Mohamamu qui est, puis comment dire, j'étais arrivée avec cette idée-là en ne sachant pas comment ça va réagir, comment ça va, puis là, finalement, les organisations autochtones, oui, 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 parce que nous, les savoirs sont portés par plusieurs, c'est pas juste une personne qui suis pour dire que c'est moi qui ai fait ça puis c'est des savoirs. Donc, Mohamamu émane aussi cet ensemble-là qui vient chercher les mondes invisibles, qui vient chercher les ancêtres, les savoirs. Donc, c'était vraiment cette pratique-là, c'est une pratique qui, selon les organisations autochtones, puis là, c'est pas moi qui le dis, on me mandate pour le dire, c'est une pratique qui s'en vient quand même exemplaire ou inspirante, de dire, hey, parce que les gens, c'est qui Mohamamu? Les gens viennent me voir dans des congrès, dans des événements, puis, hey, on a vu ça, puis là, c'est ça, ça intrigue d'expliquer, on est en train de placer, d'expliquer, de conceptualiser ça un peu, de dire, c'est quoi qui a mené, c'est une démarche méthodologique en soi qui mène à ce nom-là, ce titre-là qui est souvent, on nommait le CC by NCSR, je me trompe des fois des lettres, donc, de dire, on peut reproduire, on peut jongler, on peut réutiliser en gardant, bien sûr, l'essence Mohamamu présente, donc là, c'est là que je me rapproche peut-être de vous un peu, c'est de l'éducation ouverte, toutefois, bon, on ne veut pas non plus qu'on perde de vue qu'il y avait ces porteurs-là, qui avaient ces gardiens-là, ces personnes qui gardaient ces approches-là puis tout l'amour, si je peux m'exprimer, ainsi qui est investi aussi dans le développement de ces ressources-là pour le bienfait des organisations autochtones en premier, des enfants autochtones notamment, là, on est en train d'adapter le programme hors-piste qui est pour contrer l'anxiété en milieu scolaire, donc, on reproduit un peu le même schéma, mais là, c'est ça, les nations disent nous, c'est différent, donc là, écoute, les 11 nations apportent une grosse part du dialogue, puis comment on réussit à ce que tout le monde soit d'accord, donc c'est des grands, grands enjeux, puis là, quand on va en pan canadien, on tombe à 600 communautés, donc, on passe, donc, c'est sûr que là, il y a énormément de personnes dans le cercle autour du dialogue, donc, alors, comment entrer en éducation ouverte, puis c'est ça qui m'a intriguée, dès que j'ai vu le titre du truc, j'ai dit, je pouvais présager de mes collaborations et de mon vécu, un peu ce qui serait dit, tout ce qui a été dit, je m'en doutais, mon petit doigt me l'avait dit, que les aînés aient pris leur place en disant nos savoirs sont précieux, puis on essaie d'organiser notre propre archivage de nos savoirs, de nos données, on est en train d'essayer de s'organiser, et ce n'est pas toutes les communautés qui sont rendues à la même place, puis il y a un besoin à ce niveau-là, puis on va être souverain de nos données, puis on va être souverain de comment on va les, donc est-ce qu'on est prêt à venir partager ça, puis il y a aussi l'essoufflement de, hey, on le répète, puis on le répète, puis à un moment donné, faites vos devoirs, donc là, comment, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser partager, parce que c'est des grands fondements, puis tout le monde doit le savoir, puis c'est important, puis on veut que les voix soient entendues, mais qu'est-ce qui est notre précieux, tu sais, qu'on veut prendre le temps de revitaliser, d'amener, en forme même là, les Inuits sont en train de créer un modèle pédagogique, tu sais, il y a comme toutes sortes d'initiatives à l'interne qui se passent, qui foisonnent, qui foisonnent, on est en pleine résurgence, les organisations autochtones se décuplent, donc à ce niveau-là, ça m'a fait penser beaucoup au sommet, j'ai vécu pratiquement un même genre de rencontre au Québec, j'en ai parlé à Catherine, qui s'appelait le sommet sur la transmission, la préservation des patrimoines et des matrimoines culturels, matériels et immatériels des premiers peuples, c'est un sommet organisé par la boîte rouge juif, la boîte rouge juif qui est une boîte de production multimédiatique Innu, dans le fond, moi, je travaille à la boîte rouge juif aussi comme consultante depuis plusieurs années et au regroupement des centres d'amitié autochtones aussi parce que j'ai pour mon dire que c'est bien mieux d'être à l'interne des organisations autochtones pour collaborer au développement puis après ça, j'amène ça à la faculté d'éducation, je dis regarde le beau guide fait par la boîte rouge juif, le beau site, bien que j'étais consultante, je triche un peu, mais qui sommes-nous la faculté d'éducation pour produire des ressources, du sens qu'ils sont autochtones, donc ça, ça venait aussi dans la discussion, donc c'était très important à considérer dans ce même temps que j'ai dit c'est vraiment pareil qu'est-ce qu'on a vécu à la boîte rouge juif, les aînés tenaient un discours je pourrais avoir des citations identiques et la boîte rouge juif est justement une boîte autochtone qui oeuvre à soutenir les communautés et les nations dans l'archivage et dans la pérennisation et dans la préservation de tout leur savoir, donc ils travaillent avec les 11 nations puis ils vont soutenir aussi puis ils vont être un peu chargés de projets, ils vont recevoir des grosses enveloppes par exemple du ministère, là on est entré par un gros site qui s'appelle les voies du territoire pour les 11 nations au Québec qui est un site en éducation du conseil en éducation des premières nations, mais c'est ça, je sais que je dis beaucoup de choses, mais en tout cas quand je suis arrivée à Vancouver, c'est vraiment puis quel fabuleux campus, on n'est plus allé à l'océan, Catherine et moi, merci l'océan Pacifique, Chini Gwetch, donc c'était vraiment cette tension-là qui était perceptible aussi entre, on veut, ce que je voyais le plus-value, on veut ouvrir l'éducation à nos personnes étudiantes autochtones pour qu'elles puissent y avoir accès, donc ça, cet enjeu de justice pédagogique était vraiment important parce que c'est comme on comprend, on comprend dans la discussion que l'éducation ouverte nous permet ça, permet à ce que nos personnes étudiantes autochtones, il y en avait 300 qui visitaient le campus de UBC ce jour-là, elles pourront avoir accès aux documents importants pour leur formation sans se ruiner premièrement parce que bon, les enjeux de financement des études pour les étudiants postsecondaires en raison de la loi sur les Indiens n'ont pas droit au prévu de bourse. Les écoles sont de juridiction fédérale et donc c'est les conseils de bande qui ont leur autonomie donc ça peut être très variable, la géométrie variable et à grande disparité selon les priorités des communautés de financer les études. Donc là, ça, ça n'a pas été tant à discuter mais moi, c'est comme le background de la discussion que je sais que c'était ça que les intervenants autochtones venaient aussi portés parce que c'est une réalité qui mérite d'être connue. Ouais, c'est ça. Donc là, ensuite, on a eu des keynote speakers qui étaient présents qui sont des forts dans l'éducation autochtone mais aussi ouverts. Donc ça, moi, j'ai beaucoup appris parce qu'on a des chercheurs de campus UBC Kelowna qui sont des personnes autochtones, personnes CRI, un bibliothécaire, un métier qui, eux, sont activement engagés dans l'éducation ouverte. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment une belle perche pour vous et c'est là-dessus qu'il faut, c'est ça qu'il faut nourrir le plus parce que, et ce qu'ils ont présenté comme cadrage conceptuel, c'est vraiment les fondements de la recherche autochtone. Les quatre R, c'est devenu les sept R, vous avez peut-être déjà vu dans un autre sommet, cette fleur des sept R de Kaila Larsen, qui est une bibliothécaire métier de UBC. Ils ont d'ailleurs une bibliothèque autochtone, 100%. Ça, c'était très beau, on prenait des photos, Catherine et moi, on était vraiment impressionnés. Donc, pour dire qu'aussi, hier, Marianne posait cette question-là, c'est sûr qu'il y a 30 ans d'avance dans l'Ouest, il y a 300 ans d'histoire coloniale de moins. Donc, ici, un double enjeu du contexte de survivance de la langue française dans un contexte de double colonialisme de l'Empire britannique sur les Français. La colonisation avait vraiment plus étendue, elle a fait des ravages plus grands, comment dire, l'invisibilisation des premiers peuples est beaucoup plus frappante. Dans l'Ouest, il y avait moins de couches à traverser pour arriver aux enjeux premiers peuples, donc les voix se sont fait entendre un peu plus tôt. On est sur le campus de UBC, c'est de l'art autochtone à la grandeur, jusqu'aux dalles à terre, jusqu'au... Tout est décolonisé. Dans les approches, il y a deux musées autochtones sur le campus. Donc, c'est sûr que là, on est chez les pionniers, puis on a rencontré d'ailleurs qu'ils étaient comme des grands témoins, si je peux m'exprimer ici un peu de la rencontre qui était des professeurs, des éminents professeurs autochtones qui ont fondé le pavillon La Maison Longue de UBC. Donc, attendons un peu, je sais juste de retrouver leur nom. Je pensais qu'ils étaient dans le document, mais c'était Jane et Sonny, mais là, je cherche leur nom de famille, peut-être qu'à Catherine peut m'aider. Ils n'ont pas dans le programme. Pourquoi? C'est ça, donc c'est les deux aînés qui étaient en présence, puis on a eu un aîné aussi, un représentant de la nation Mosquam qui est venu nous faire une cérémonie d'ouverture. Donc, c'est sûr que les pratiques sont vraiment établies, mais c'est surprenant de voir quand on nous disait nos communautés ne sont pas organisées encore pour l'archivage de leurs connaissances, de leurs savoirs. Beaucoup ne sont pas organisés, donc c'est ça qu'il faudrait faire en premier. Puis là, justement, la boîte rouge juif, c'est ce qui est ressorti des discussions. On nous présente les principes de recherche autochtone qui sont la co-construction à toutes les étapes, donc de maintenir dans le dialogue constamment les partenaires autochtones, pas juste les instrumentaliser à une étape, on les utilise comme le fameux mot de tokenisme, dire OK, on a mis une personne autochtone là pour valider telle affaire, mais est-ce qu'elle était là dès le début pour penser, donc l'approche était très honorable parce que là, avant de faire quoi que ce soit, on a demandé à des personnes impliquées, des bibliothécaires autochtones, des professeurs autochtones, même, il y avait même des militants, des militantes, Shannon Uncrie qui se retrouve au Sénat, qui se retrouve, qui fait des conférences plus au niveau justement advocacy. Et là, il y avait la grande ambition de sortir des principes pour la stratégie nationale. Donc, on nous présente tout le contexte un peu recherche autochtone, on nous présente le contexte éducation ouverte. Là, je ne ferai pas un résumé de tout ce qui a été, mais il y a eu des discussions autour de ces deux grands axes-là et comment ils peuvent se marier, se mailler dans une co-construction. Et oui, bon, le matin, tout faisait sens, mais là, l'après-midi, quand on arrive à dire qu'on doit créer une stratégie, on doit amener des principes selon tel, 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 Jean-Joseph, merci, selon Jean-Joseph, c'est l'aîné qui a fondé le pavillon des Premières Nations de UBC, la Maison longue, qui est en 1993. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça, donc, l'après-midi, on revient dans une planification un peu performative. Il faut faire le tour rapidement, il faut sortir des mots-clés, des valeurs, sortir des principes. Puis, Catherine pourra peut-être renchérir là-dessus, mais ce qui est ressorti, c'était vraiment, on ne peut pas faire des principes qui sommes nous. On n'a pas consulté notre nation. On n'a pas consulté notre... Ça, ça a ressorti sur la table ministérielle pour la réussite des élèves autochtones. Je fais partie de la table de consultation ministérielle puis la même chose sort. C'est comme, OK, on a fait des choses pendant trois jours, mais là, on va aller se rasseoir chez nous puis il faut prendre le temps pour en parler parce que là, qui sommes-nous, nous autres, pour dire ça en ce moment. Je ne suis pas le représentant de ma nation au complet. Ma communauté est encore moins de ma nation. Des fois, il y a jusqu'à 15 nations pour une... 15 communautés pour une nation. Donc, c'était comme, je ne peux pas porter ça comme ça. On peut certainement faire des recommandations. Puis là, un mot que j'ai vraiment aimé qui est ressorti à la fin, c'était expectations. Là, je vous fais vraiment un résumé de deux heures et demie de boule de discussion. Essayer de sortir, oui, il faut reconnaître la souveraineté et aider les nations à s'auto-déterminer en priorité. Ensuite, c'est comme l'idée d'éducation ouverte dans cet après-midi-là. C'est comme si on avait de la misère à y arriver parce que là, on était plus dans j'ai une charge, j'ai une charge, je dois la déposer ici. Il y a encore beaucoup d'injustice. Là, OK, vous voulez qu'on collabore, mais là, nous autres, il y avait vraiment cette énergie-là qui était là. On a laissé place à ça, comme en douceur. C'est ça qui était important. Puis le mot que j'ai aimé qui est sorti, c'est expectations. C'est comme, on ne peut pas vous dire des principes. On peut-tu vous donner nos attentes par rapport à vous? On peut-tu vous parler d'attente? C'était ça, enfin Catherine, c'était comme expectations. Fait que là, moi, c'était jamais ça parce que je trouvais que c'était tellement, c'est ça, ils s'attendent à ce qu'on ne dérobe pas, qu'on n'extrait pas leur savoir ou leur donner. Donc, ça, c'est à sous-temps qu'on ait les bonnes approches de reconnaissance de la propriété intellectuelle, collective, qu'on soit, qu'on connaisse justement dans l'APL, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador fait des recommandations pour la recherche puis il y a tout un volet sur la propriété intellectuelle donc ça, je vous conseille de le lire parce qu'on parle de ça, la gouvernance collective des données que les ancêtres nous les ont enseignés jusqu'ici donc si ça s'est transmis oralement puis tu sais, la citation des savoirs reconnus. Excuse-moi, Patricia, est-ce que tu peux répéter c'est quoi cette ressource-là? Je vais essayer de la trouver. Oui, c'est l'APMQL puis 2011, c'est les lignes directrices de la recherche autochtone. Il y a eu plusieurs remoutures de ça mais c'est quand même le fond, tout est repris pas mal dans la même affaire puis il y a un rapport qui a analysé comme 12 différents, en tout cas sur notre onglet recherche autochtone à l'UDS, tout est bien exprimé pour, il y a comme un rapport qui a gardé 12 différents boîtes à outils de la recherche décoloniale puis qui a un peu fait ressortir tout ce qui est saillant. Fait que tu sais, tout est dans tout puis tout le monde dit un peu la même chose mais au niveau de la gouvernance, moi j'ai pu signer des ententes de principe avec des communautés, avec des organisations autochtones, j'ai signé des contrats, je fais des collaborations quand même de haut niveau qui sont complexes puis on a décolonisé les formulaires, on a décolonisé les trucs de consentement, mais les contrats, c'est un gros travail même avec des avocats que je mène depuis plusieurs années pour que chaque libellé émane ce qui a été dit dans le sommet d'éducation ouverte. On veut que vous, on veut sentir que la relation est réciproque premièrement, fait que moi c'est la question que je demande tout le temps quand quelqu'un veut faire une collaboration autochtone, je dis pourquoi puis qu'est-ce que ça apporte à quelle est la réciprocité parce qu'il n'y a pas, on ne va pas, puis je pourrais vous donner 150 exemples, je passe mes semaines à dire là, attends un peu, oui c'est bien beau vouloir s'inspirer des savoirs du territoire, mais comment on s'assure de redonner, donc il y a cet aspect-là. Quand on parlait des étudiants autochtones, ça c'est une belle réciprocité, si grâce à ces collaborations-là, plus d'étudiants autochtones ont accès à leur contenu parce qu'il y a une stratégie nationale qui implique justement peut-être la gratuité parce qu'on sait qu'il y a le principe de Jordan qui est pour les élèves autochtones à travers le Canada qui est une juridique, c'est une loi, mais c'est ça, c'est donc s'assurer, donc en tout cas, il y a quelque chose de, OK, nous autres aussi on a des combats, là moi ce que j'entends c'est que l'éducation ouverte aussi mène comme une lutte pour se faire reconnaître, donc là je vois beaucoup de parallèles, très intéressants, et je me dis, OK, comment ces luttes-là peuvent se co-interpoliniser, se nourrir mutuellement, pour que justement il y a cette alliance-là qui soit ressentie par le cœur, parce que c'est vraiment la relation de confiance qui est à bâtir puis qui demeure précaire puis qui est à pérenner, je le vis avec les organisations autochtones, c'est un petit écart que quelqu'un fait, des fois je ne suis même pas en jeu, mais là, ça a un impact sur moi, puis là il faut rebâtir, donc ce que je peux nommer, c'est ça, ce qui ressortait, c'est la fragilité, le besoin de nommer encore, mais une volonté, parce que là, les chercheurs qui ont présenté qu'ils étaient autochtones sur les approches d'éducation ouverte, ils souhaitent mener ça à terme et là, je pense qu'eux aussi étaient comme d'entendre les aînés nommer le temps un peu là, c'est ça, la jean, elle disait, je l'ai dit, ça fait 40 ans que je l'ai dit, puis c'est comme, OK, je suis revenue ici aujourd'hui pour vous le redire, il y avait un peu de ça, en même temps, il était content, il était content d'être parmi nous, mais il y a cette notion-là qui restait en suspens et qui demandait beaucoup d'humilité de dire, OK, on sort de là, on n'a pas des principes, mais on a des attentes. Là, il y a eu des attentes de cinq équipes, je pense, cinq ou six équipes, donc là, ils vont mettre ça en commun puis nous faire un document, c'est quoi les attentes qui ressortent le plus, mais quand on est arrivé à ce mot-là, parce que le principe, ça bugait, la valeur, c'était comment, puis là, c'est comment on s'organise autour de ça, puis c'est comme, on peut dire, nous, ce qu'on s'attend à ce que l'éducation ouverte fasse, donc là, ce que j'essayais de nommer, je ne les ai pas toutes par cœur, peut-être Catherine pourrait m'aider, mais tu sais, c'est de s'assurer de veiller à la gouvernance, la souveraineté, les données autochtones en priorité, de bâtir des relations qui sont réciproques, donnant-donnant, donc ça, ça implique de nous écouter. Donc, c'est vraiment, puis ça, c'est les fondements de la recherche autochtone, de s'assurer que les données sont, qu'on est propriétaire des données, qu'elles nous reviennent. c'était beaucoup, c'était des enjeux de recherche autochtone qui ont beaucoup ressorti, selon moi. Puis tu sais, je pourrais laisser un peu, là, je vais laisser les questions, puis je vais laisser Catherine aussi rebondir, mais je pense que j'ai comme un peu nommé l'essence, puis en même temps, j'ai pris une bride au passage, je suis arrivée un peu à brûle pour pointe dans l'aventure, mais le parallèle avec la boîte rouge vif me donnait un sourire, ça c'est clair. Parce que je disais, OK, on vient de vivre ça, puis je l'ai dit à la boîte rouge vif d'ailleurs, et je m'en vais présenter un peu aussi ce qui s'est passé à la direction de la boîte rouge vif parce qu'ils ne sont pas trop familiers avec l'éducation ouverte, fait que peut-être que vous aurez à intervenir dans ce sens-là pour venir, puis peut-être une des personnes qu'on a rencontrées dans l'Ouest venir nous aider à comprendre la patente, si je peux m'exprimer ici. Je vous remercie de votre attention, puis là, il y a un peu de temps pour les questions. Mais si je peux me permettre, je trouve ça très intéressant, Patricia-Anne, de t'entendre. Sincèrement, ça me touche beaucoup parce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai été confrontée à des... Je suis habituée de parler et je sais que tu as un problème de micro on et off, mais je vais te dire tranquillement. J'ai été confrontée à... J'ai été confrontée dans ma vie personnelle à des savoirs occidentaux scientifiques qui étaient incomplets et les savoirs en complémentarité. et m'entendez-vous? Non? Et les... Les savoirs en complémentarité? Parce que c'est la suite de ralentissement. J'ai mes enfants à la maison, donc je ne pouvais pas me brancher à cause de ça, donc vous allez les entendre. Je m'excuse. Donc, je trouve ça important de poser ma question, donc je vais la reposer. Donc, pour moi, j'ai compris que les savoirs autochtones étaient complémentaires aux savoirs scientifiques, mais que la science ouverte, finalement, venait répondre à ça, c'est-à-dire que là, on se mettait en mode écoute et plus en train de dire que la science occidentale est la vérité absolue, mais plutôt d'aller vers l'ensemble des savoirs pour créer la richesse des savoirs. puis on se rend compte finalement que les savoirs autochtones, bien, leur construction des savoirs est différente de la construction des savoirs scientifiques occidentaux. J'ai l'impression que ça vient bousculer ça un peu, même la construction même des savoirs, les procédures de construction de savoirs, ça les remet en question en confrontant ça avec les... Puis je trouve ça riche cette confrontation-là, puis en même temps, je vois que ça bouscule, ça choque. Fait que j'aurais aimé ça t'entendre sur cette question-là de... Je sais qu'on n'est peut-être pas encore rendus là, mais j'imagine qu'un jour, on pourra, c'est ça, vraiment co-créer les savoirs avec cette richesse-là ensemble plutôt que là, j'ai l'impression qu'on est plus dans la reconnaissance des savoirs autochtones mais qu'éventuellement, on en arrive à un maillage des deux, je pense que ça serait ça mon rêve. Fait que bref, j'aimerais ça t'entendre sur cette question-là. Super intéressant, puis bon, il y a le continuum des sept générations, puis Jacques Néouachich, un aîné atikamek, nous dit qu'il y a eu sept générations et plus brisées par les pensionnats, fait que ça va prendre sept générations ou plus avant d'arriver à un équilibre. Donc peut-être qu'on ne verra pas ça de notre vivant, mais on peut bien le rêver dans le sens. si je fais des blagues, il y a plein d'initiatives de co-construction en cours, mais de façon plus générale, on est encore en épistémicide. On est encore dans la mort des savoirs traditionnels qui n'ont pas fait partie de l'équation de la construction de l'institution du savoir occidental. qui n'ont pas fait partie de l'institution. Donc oui, il y a cette nécessité-là de le reconnaître et de donner une place légitime. Beaucoup d'Autochtones super humes, super ouverts, super patients, beaucoup de collaborateurs disent, ben oui, mais il y a de la place pour les savoirs autochtones dans toutes les disciplines de la connaissance. Donc c'est de travailler à les ramener d'une façon culturellement signifiante, pertinente, sécurisante, en prenant les bonnes approches décoloniales, la construction des savoirs dans une perspective décoloniale, épistémologique, ontologique. On parle de justice épistémique dans ce contexte-là. Mais c'est ça, comment dire, oui, il y a deux approches justement qui, le two row wampum, l'approche du wampum à deux voies qui est un wampum traditionnel odenochoné qui nous parle des deux chemins, le chemin occidental et le chemin premier peuple. Ce wampum-là est précolonial, donc ils arrivent avant parce que l'arrivée des Blancs n'était pas fêtusée depuis longtemps dans les wampums. Donc ce que ça dit, c'est on descend chacun notre rivière puis on collabore, mais les rivières ne sont pas encore rendues à être d'une seule rivière. Loretta Robinson a la compétence 15, elle a proposé la convergence des rivières en une seule rivière. Je vais t'arrêter un petit peu. Excusez, j'ai commis un petit bug, m'entendez-vous? Oui, très bien. OK. Désolée. Donc, Loretta Robinson qui est une grande chercheure et une membre du comité Mohamed Mamou, elle a créé la compétence 15. Le ministère a demandé que les perspectives autochtones soient incluses en formation à l'enseignement. À l'UDS, on est en toute humilité, la première faculté francophone d'éducation à rendre obligatoire le cours Perspectives autochtones en éducation dans le cursus, donc un cours de trois crédits de 45 heures au BEPP, presque à la primaire, secondaire, ça se revient en éducation physique à la santé, en adaptation scolaire et aussi dans les maîtrises qualifiantes d'enseignement. Donc, c'est des grands travaux, ça c'est notre plus grande réalisation, bien sûr, le cours qui est co-enseigné. On a d'ailleurs une couple d'articles là-dessus, c'est assez facile à trouver. Mais c'est ça, donc ça, ça démontre ça. Puis l'autre approche, c'est le « too-eyed seeing », l'œil colonial, l'œil, la lunette colonial, la lunette décoloniale. Bon, et que ces deux-là sont nécessaires pour comprendre les enjeux. Donc, il y a le narratif, le contre-narratif décolonial, il y a le narratif. Donc, les deux sont nécessaires pour comprendre. Oui, tout à fait. Oui, co-construire, ça se passe en ce moment. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup à faire, si quelqu'un me parle, mettons, des nouvelles approches en pédagogie ouverte, ou des approches, mettons, l'apprentissage à la chaire de recherche en plein air, qui est chez nous. Parce que, c'est bien beau, ils disent, on veut faire un volet autochtone dans notre chaire. Mais là, moi, je recule, je recule, je recule, je ramène dans l'histoire, on part dans quelque chose. Puis là, je dis là, OK, il faut d'abord reconnaître que c'est certainement pas vous qui a inventé l'éducation en plein air. Fait que là, on peut-tu se ramener à la base? Là, ça, c'est de la justice épistémique. Ça, c'est de la justice épistémique. Même chose la pharmaceutique, si on peut aller plus loin. Puis là, il y a eu un grand, grand message, vraiment un article de Schnoot dans le journal de Montréal qui disait que les savoirs, que c'était comme une pandémie ésotérique, wokiste, c'est ça. j'ai vu ça. Ça a fait mal beaucoup, beaucoup à mes collègues de Concordia. Donc oui, l'argumentaire est encore à défendre, à construire. On est loin. S'il y a encore des Martineaux qui mettent ça dans le journal puis qu'il y a 80% du Québécois qui va adhérer à ça, on est encore loin. Nous, on est une petite niche qu'il y a. On a des belles collaborations, mais c'est ça. ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de chemin puis qu'il y a des approches qui documentent ça. nous, c'est nos deux approches de recherche comme témoin à mamou, le to row on poem puis le to eye seeing. Donc il y a des chercheurs, je pourrais vous envoyer peut-être une petite slide si vous voulez. N'hésitez jamais à m'écrire pour des conseils aussi ou des idées. Moi, je n'ai pas réponse à tout, mais je peux certainement dialoguer ou réfléchir avec vous. C'est tout à fait honorable ce que vous nommez puis on le souhaite. Puis en même temps, il y a cette plébéante encore là. Est-ce que c'est ça? Comment on le fait bien? Mélissa Mollen-Dupuis est venue à l'université puis j'étais dans l'âge avec, vous la connaissez, l'émission Quoi-Quoi à Radio-Canada, c'est vraiment à la baie d'ici à Granby. On est dans la mer au front ensemble. Fait que là, je dis là, tu te lâches l'os. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. J'ai vu un spectacle pour la booster. Rappelle-toi que t'es enregistrée, Patricia-Anne. Mais c'est du sens où c'est simplement pour dire que ça nous donnait un argumentaire. Je me dis, si Mélissa Mollen, qui est à Radio-Canada, qui a une voix publique reconnue, nomme qu'on est comme une table à quatre pattes carrées, mais qu'il manque une patte à l'université puis que la table, elle devrait être ronde puis ça irait mieux puis tout ça. Puis elle a fait toutes sortes d'analogies comme ça. Comme il y a un monstre cannibale dans Hachen, dans plusieurs des Cosmovisions, le Wendigo chez les Anishinabés, le Hachen chez Vizinou. Puis elle nous racontait que c'est comme une forme de cannibale qui mangeait les enfants puis c'était pour pas que les enfants aient peur d'aller dans le territoire la nuit, qu'ils restent en Chapituan, dans le Guam. Et là, elle a raconté toute la légende rapidement, une petite version, puis après ça, elle a dit c'est ça qu'on est en ce moment. On est des Hachen, on est des cannibales parce que nos approches, notre façon de gouverner, notre façon de gérer le territoire, tout, on est en train de manger le futur de nos enfants. On est des cannibales. Donc là, pac devant le recteur. Moi, c'est correct, du sens où moi j'étais là, OK, là ça a été dit, ça fait partie de l'histoire, on a écrit un article puis ça nous donne un argument profond qu'elle soit venue le dire avec toute son intensité. Puis elle vient souvent puis elle dit d'autres choses. Mais là, cette fois-là, ça, pour l'institution des savoirs, pour les analogies, en tout cas, moi j'ai dit, vas-y, dis ce que tu penses parce que c'est important qu'on aille, qu'on aille cet appui-là. Ça va nous aider, tu sais. En tout cas, c'est ça que je peux répondre tant. Merci, Patricia. Bye, Serge. C'est ça. Je mets dans le clavardage. Pour les personnes qui doivent quitter, si Patricia, tu as quelques minutes et que tu désires prendre un peu de temps pour terminer. Sinon, le formulaire d'appréciation dans le clavardage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, réactions ? Une mini-question parce que je suis en train de recenser des outils de recherche dans le fond ou des répertoires de règles autochtones. Alors, je voulais juste savoir pour ne pas réinventer la rousse si vous en aviez. Peu importe, ça peut être Patricia-Anne ou Catherine ou… Alors, c'est ça. Je suis ouverte à tous ceux qui possèdent des liens pertinents pour repérer les règles autochtones. Marie-Lynne, moi, je te suggérais d'aller voir ILRU. ILRU, c'est Indigenous Law Research Unit. C'est l'Université de Victoria. C'est une initiative qui est absolument fantastique qui consiste à… Parce que vous le savez sans doute que la Faculté de droit de l'Université de Victoria a tout un baccalauréat en droit autochtone mais le droit des Premières Nations. Puis, il travaille à partir des… Et ici, dont celui… Je m'excuse. Dont celui que vous venez de mentionner qui est justement le mythe sur le cannibale. Ça fait partie de… Ils ont tout un programme pour les étudiants de secondaire avec ce conte et cette légende. mais Marie-Lou va voir ILRU, Indigenous Law Research Unit. Je l'ai trouvé, merci. C'est très… Oui, c'est fantastique. Puis, il y a du monde là-bas qui… Il y a des grands, grands… C'est un programme fantastique qui consiste à partir de la communauté, à partir de la communauté de recréer certains ou en tout cas de transcrire avec toutes sortes de moyens. Il y a plusieurs moyens à utiliser des mythes et des comptes puis la communauté demande quelles étaient les règles de droit en gouvernance, en gestion des ressources, en rapport relationnel. Puis, ils offrent certaines interprétations de ces… Puis, la communauté décide si elle veut aller de l'avant ou non avec ces types d'éléments. Alors, c'est une ressource… Merci, Marc-Lair. Je m'en ai mis. Il y a plein, plein d'informations gratuites puis ouvertes. un de leurs enjeux, c'est la francophonie. Ils aimeraient ça pouvoir avoir ces matériaux-là non seulement en anglais mais aussi en français. Et le conte, il y en a un des contes qui a été traduit, mais pas d'autre. En tout cas, c'est une idée. Wow! Ben oui, mais est-ce que c'est une règle? C'est-tu règle affirmée? Sans doute pas, ça je… Mais tu sais, c'est parce que… En tout cas, c'est sûr que moi, l'expression règle, je la connais peu encore. Je suis assez novice, donc je ne me prononcerai pas sur ça. C'est probablement à vous de déterminer si c'est une règle ou non. Oui, parce que moi aussi, je m'intéresse à ça. Tu sais, on a plein de ressources des rèles. Ce n'est pas des rèles, on en est comme… Qu'est-ce qu'une règle? Mais pour moi, c'est plus les ressources autochtones qui sont accessibles et qui ont du matériel qu'ils offrent de façon générale. C'est plus ça. Oui, oui. Ça peut être en libre accès aussi. Moi, je suis ouverte à plus large que juste règle comme telle qui permet la modification, mais déjà, si c'est en libre accès, ça serait super. Je vais aller voir ça. Toutes les noms sur notre page, s'amener. Oui, merci vraiment. En plus, je suis allée à Hawaii et il y avait plusieurs chercheurs de UVic. Je pense qu'il y en avait une qui est impliquée là-dedans que j'ai rencontrée. On continue les dialogues. Tu vas vers Napoléon? Vers Napoléon? Non. Non, c'est ça. J'ai en train de chercher. C'était Sharon. C'est une aînée crie. Ah oui. Sharon. En tout cas, je vais le retrouver. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'elle est reliée là-dedans. Parce qu'elle, c'est Circle Work, le travail en cercle. Mais elle a créé toutes sortes d'initiatives de storytelling autour de ça. Je trouvais que... Mais nous, à Mamou, je pense que c'est pas mal tout. Tout est selon notre licence ouverte. peut être modifié, mais il ne peut pas être vendu d'affaires commerciales. C'est ça. Puis vous faites aussi, j'ai vu sur certains de vos documents, vous libellez la maison des conditions d'utilisation. À moins que je me trompe avec le centre RBC, mais c'est une posture d'ouverture que vous avez là. Oui, oui. Puis de plus en plus, c'est ce qu'on essaie. C'est ça. J'aimerais, moi, juste partager deux choses, Patricia-Anne. Ce que je retiens, puis j'ai pris en note, je l'ai encerclé. Tu le redis, il faut vraiment prendre le temps. Puis ça, ça dénote de la préciosité du sujet ou de la relation qu'on est en train de construire. Je me disais, choc culturel, on n'est pas là. On n'est pas là avec nos arrêts. C'est toujours, tout va très, très vite. Puis en même temps, un pas de recul aussi. Je me suis dit, bien là, nous, on avance sur l'éducation ouverte, les réels au Québec. Puis tu sais, on est assez monoculturel ou monoreprésenté. Puis quand tu as parlé de concepts à décoloniser sur lesquels tu as collaboré ou dans des groupes de retravaille, puis là, je me suis dit, on devrait peut-être prendre le temps de regarder avec différents partenaires en collaboration. Est-ce que l'éducation ouverte serait un concept à décoloniser, les réels, qu'en est-il? Ne serait-ce qu'un travail à faire ici à l'Université de Sherbrooke parce que ça bouge beaucoup, les réels, éducation ouverte, développement durable, perspective autochtone, pour ouvrir plus largement aussi. Mais j'aimerais ça, toi, ça résonne. Tu sais, moi, je me suis dit, j'ai comme un gros drapeau rouge, j'aimerais voir comment ça résonne. Puis là, tu vas peut-être me dire qui suis-je moi pour parler au nom d'une communauté. J'ai retenu ça aussi. Oui, puis en même temps, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a justement la chance d'avoir le comité Mohamed Amour. Peut-être que ça pourrait être un point d'ordre du jour ou qu'il y aurait un sous-comité qui voudrait s'intéresser à cette... Puis là, comme je disais tantôt, la boîte rouge vue ne fait pas très loin. Il vient de m'écrire d'ailleurs à la seconde. Mais c'est ça, donc peut-être que ce serait ça. Parce que là, j'ai demandé de les rencontrer puis j'ai dit tantôt peut-être que vous pourriez que certains d'entre vous même venir. Parce que la boîte rougeée fait quand même super associée à Québec aussi, tu sais, du sens où il y a plein de projets qui se passent avec le CEPN tout le monde à Wendake, tu sais. Mais, je ne sais pas, c'est de dire, OK, parce que c'est ça, ce n'est pas encore dans la discussion. Tu sais, je n'ai pas entendu l'éducation ouverte, je n'ai pas entendu le réel, mais j'ai entendu tout le reste dans notre gros sommet de la boîte rouge juif sur la préservation et la transmission à l'automne. Tu sais, je pense qu'il y a, oui, il y a une rencontre et puis j'aime beaucoup l'approche de dire est-ce qu'il y a quelque chose à décoloniser parce que ça, c'est ce qui est gagnant. Quand ils sentent qu'il y a eu un travail de réflexion, de reconnaissance, un travail de justice qui est fait en amont par des personnes alloctones alliées qui se penchent là-dessus, tu sais. Donc là, ça, ça crée un sentiment de confiance, tu sais, de dire, OK, il y a un effort qui se fait là. Notre plan d'action institutionnel, comme je disais d'entrée de jeu, c'est ce qui a été dit, ça paraît que vous avez écouté ce qu'on a dit. Ça paraît dans le, il aime le plan d'action, tu sais, parce que, donc c'est la même chose. C'est si, ça, oui, des boucles de, il y a une partie peut-être recension, tu sais, ce que ça nous dit vite, vite, il y a une partie recension, tu sais, aller voir qu'est-ce qui se fait, là, quand on parlait de aussi regrouper les ressources réelles aussi déjà autochtones, bon, c'est libellé réelle, tu sais, comment dire, moi, si je fais une proposition fabrique réelle, peut-être que, là, on aurait une vraiment réelle, mais c'est ça, pour l'instant, ça ne s'est pas prêté comme ça, mais ça pourrait, vraiment, ça, ça ferait la même, finalement, la même chose, tu sais, c'est comme un peu, bon, c'est quoi les distinctions, c'est quoi les similitudes, tu sais, donc ça peut-être aussi débroussailler, tu sais, d'une façon très vulgarisée, parce que je pense que ça nous manque, puis c'est ce que Marc-Lard disait aussi, c'est du sens là, ok, libre accès de ressources autochtones, mais là, qu'est-ce qui distingue une réelle de ça, c'est de nous faire un petit effort de, justement, ça c'est un effort de décolonisation, tu sais, de rendre les choses disponibles et vulgarisées et simples, et là, quand on se présente à la boîte rouge vif, on montre ça, tu sais, on se présente ça, puis le moi, mamou, dans le fond, le conseil en éducation des Premières Nations engage la boîte rouge vif, fait que tu sais, c'est comme, tout dit dans tout, mais moi, je pense que si on passe par eux, parce qu'ils ont leur méthodologie aussi, puis c'est les spécialistes de la préservation de la gestion des données, très autochtones. Et on réfléchit à la question aussi, là. Oui, mais eux, il y a une réciprocité aussi, parce qu'eux, ils ont dit, entendre ça, l'éducation, qu'est-ce que c'est ça, puis ils vont pouvoir apprendre de ça, parce que tu sais, quand Carl, le directeur, on s'est retrouvé avec le, tu sais dire, il y a des ouvrages pédagogiques qui veulent prendre nos ressources pour les mettre visuels complètes dans un livre, puis là, on nous appelle, mettons, Fides, Chanelière m'appelle, puis là, ils ont signé ce formulaire-là. Je suis comme, non, c'est repartissant d'ici, qui suis-moi encore une fois, ce mot-là, je dis, il faut tourner voir ma gang, ma gang a dit non. On dit, ben non, il y a une doctorante qui fait son projet là-dessus, la ressource, elle évolue encore, elle est en ligne, on ne veut pas qu'elle soit vendue dans un livre à des milliers, de milliers, de milliers d'exemplaires au Québec à 55 $ le livre. Ça ne marchait pas. Comment qu'on monnaie ça, là, on a accepté de mettre un en tête de notre ressource puis un hyperlien. Là, on s'est engagé à ce que nous, l'hyperlien demeure le même. On s'assure qu'il ne soit pas corrompu pour qu'il soit encore le même. Ça a été beaucoup de boucles de discussion pour arriver à ça, de mettre ça en courriel. Je me suis remercie avec la haute direction de toutes ces organisations puis on a travaillé aussi à analyser leurs livres scolaires. Beaucoup, les équipes de la boîte rouge vif, on a créé des grilles d'analyse, des stratégies d'évitement des vérités historiques dans les livres d'univers social pour tout le primaire secondaire. Donc là, c'est comme, OK, c'est ça. Il y a un aspect militaire qui est encore là puis ça, c'est ce que je trouvais qui nous rejoignait. Vous avez une lutte aussi pour faire valoir votre point. Il y a une lutte. Il y a comme, OK, donc c'est quoi, c'est où qu'on se rencontre là-dedans. C'est sûr que c'est inspirant puis c'est stimulant puis je suis contente de faire partie de cette discussion-là parce que c'est ça, c'est comme si nous, on était un peu à l'écart puis on n'a aucune idée. Parce que c'est grâce à une rencontre fortuite fabrique réelle que l'on est grand. Mais je pense qu'on était rendus là parce que nous-mêmes, tu sais, ça ne fait pas si longtemps qu'on mange l'éducation ouverte et les règles. Tu sais, c'est assez récent au Québec et tout est à faire. Fait qu'il faut suivre les étapes. D'abord, nous, on s'est comme construit une base. Là, on est rendus à l'étap parce que là, oui, ça serait intéressant. Je pense entre autres à la fabrique réelle. On pourrait faire un projet spécifique pour vraiment faire une espèce de maillage puis vraiment réfléchir plus à fond les concepts autochtones dans l'éducation ouverte et vice-versa puis voir comment qu'on peut faire évoluer tout ça ensemble. Je sais que les ministères ont une ouverture aussi à faire évoluer ces dossiers-là. En tout cas, je ne sais pas, je vois qu'il y aurait le temps à faire, mais je nous souhaite que ça évolue dans ce sens-là. Moi, j'ai quelques préoccupations. La première, c'est de faire attention, mais là, c'est peut-être parce que moi, je suis une chercheure, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites sur la recherche avec les populations, les Premières Nations, les Métis puis les Inuits. Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de volonté d'essayer de sortir de nos façons de travailler. auparavant, donc peut-être s'inspirer de certaines démarches qui ont déjà été faites en recherche pour l'éducation libre. L'autre élément qui me préoccupe, c'est l'utilisation, la réappropriation de certains matériaux, la récupération, l'appropriation culturelle. Il y a des enjeux de cet ordre-là qui sont très, très importants. Puis, peut-être que vous n'aimerez peut-être pas ce commentaire, mais je ne peux pas m'empêcher de l'avoir en ce moment. C'est quand même un moment, c'est quand même intéressant de voir la revitalisation de savoirs de langues, de cultures, de concepts autochtones à la même période où on essaie de tout rendre accessible à tout le monde. C'est comme si nous, on s'est appropriés, on a été des propriétaires comme droits d'auteurs puis propriétaires intellectuels de toutes les façons puis là, on essaie de décloisonner puis d'enlever après avoir s'approprié beaucoup de choses puis avoir, je dirais, non seulement invisibilisé de toutes sortes de façons. Puis, il y a une partie de moi qui me dit peut-être un élément de prudence, peut-être. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une question de dignité, il y a une question de... Tout à fait. Très, très profonde. D'où la lenteur importante. Oui, puis peut-être d'accepter que les choses ne seront pas de la même façon puis à cause de notre histoire, justement à cause de notre histoire que nous, on peut peut-être faire ce qu'on... nos savoirs, faire ce qu'on veut avec, mais de faire attention à ce qu'on fait avec des savoirs qu'on a tellement par toutes sortes de moyens détruits. Tu sais, il y a une partie de moi qui est... C'est peut-être la juriste, mais qui est... Oui. Je suis comme... Je ne sais pas comment le dire, mais je suis comme inquiète d'une certaine façon. Il faut savoir que mon doctorat, j'ai étudié des juristes inquiets. Si tu as des vieux bonhommes morts, le blanc, ça n'a rien à voir. Mais il y a une partie de la... En tout cas, il y a une forme de... Je comprends ton inquiétude. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se fait à l'université de Victoria parce que c'est des professeurs de différentes premières nations qui... Puis l'enseignement se fait dehors. Littéralement, physiquement dehors. Puis ça se fait... Tout est repensé. Puis je trouve qu'il faut juste être prudent parce que je pense que mon inquiétude, c'est qu'on recommence des nouvelles formes de colonisation. Oui. Épistémologique, simplement. Tu sais qu'avec nos gros sabots, on continue à faire la même affaire qu'on a fait pendant des décennies, des siècles. Alors, il y a une mise en garde peut-être. Mais je pense que c'est partagé, Marie-Claire. Puis merci de l'avoir exprimé parce que nécessairement, je pense qu'on est soucieuse. récemment, j'ai assisté à un atelier offert par Patricia-Anne et son équipe. Puis il y avait aussi le sentiment de... On porte tous des sentiments. Puis d'un autre, c'est aussi un peu la honte peut-être que je peux porter de mes ancêtres. Ça fait partie aussi de l'histoire. Donc c'est toujours en filigrane aussi. Donc moi, j'apprécie beaucoup l'intervention qui vient d'être faite à ce niveau-là. Je pense que travailler en collaboration dès le départ, par exemple, avec le Centre Moamaou, dans un premier temps pour identifier qu'est-ce qui aurait une réciprocité dans une démarche. Puis je pense même que Patricia pourrait nous guider dans une démarche. Je pense que ce serait à nous peut-être d'être à l'écoute. Mais Marianne, juste pour compléter là-dessus, sachez que maintenant avec les... en tout cas au niveau canadien, les grands conseils, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, puis on ne peut plus faire de la recherche. Ça ne se fait plus puis c'est une des... les projets de recherche, moi j'ai été sur des comités, j'étais présidente d'un certain comité, dès qu'il y a une dimension qui touche les Premières Nations, les Métis ou les Inuits et qu'il n'y a pas eu au niveau... qu'il n'y a pas déjà une relation de confiance établie de longue date puis fondamentale, le projet est rejeté si on ne l'a pas. C'est pour ça que je vous dis, il y a déjà des choses qui ont été faites au niveau de la recherche. En fait, l'expression, c'est on ne peut pas faire de recherche sur les Autochtones, on peut seulement maintenant faire de la recherche avec les Autochtones. Oui, pour avec. C'est comme en mode concrète. C'est ça. Never about us without us. C'est ça, exactement. Alors c'est pour ça que je me dis que dans les ressources libres, il me semble qu'on devrait, au lieu de réinventer la roue, commencer par aller voir les... qu'il y a une certaine cohérence entre ce qui se fait en recherche et ce qui se fait en éducation et avoir une certaine prudence par rapport à ce qu'on est en train de faire. Oui. Puis je dirais, j'élargirais que ce concept-là de ne pas faire sans... de co-créer les savoirs avec les personnes concernées, c'est bon pour les peuples autochtones puis c'est bon pour tous les domaines de la connaissance, en fait. On a longtemps à créer des savoirs pour les étudiants sans les impliquer. Tu sais, on a longtemps créé des savoirs pour les patients sans les impliquer. Donc, fait que bref, c'est ça, cette notion-là de co-création qui revient en importance. Mais Marie-Lou, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, mais on ne peut pas... L'analogie ne fonctionne pas tout à fait à cause des ravages de la colonisation. C'est ce qui... Et ça, ça change totalement le rapport. Puis, on peut... Tu sais, c'est le danger de nos privilèges de justement généraliser puis faire comme si c'était pareil alors qu'il y a eu un génocide qui a été commis. Puis c'est sur la base de ce génocide-là que l'histoire de notre pays s'est fondée. Alors, c'est là que l'analogie fonctionne en partie, mais pas tout à fait parce que c'est à risque. C'est ce qui nous distingue aussi de toutes les approches équité, diversité, inclusion. C'est une sorte de gouvernance. On l'exprime puis on l'explique beaucoup. Nous, le comité institutionnel part pour avec les premiers peuples. Il y a l'UDS qui est coprésidé par Suzy Abomsawin qui est directrice du conseil des Abénaki-Dodanak et Vicky Boldo qui est une aînée Crimétie. On dit non. Nous, on ne veut pas être un anglais dans l'EDI là. Puis il y a d'autres institutions qui ont dit on veut EDID. un D à la fin pour décolonisation. Nous, ça n'a pas passé. C'est-à-dire qu'on crée un comité parallèle qui va certainement y avoir des échos. Mais moi, j'aborde dans le même sens puis je pense que c'est dans mon propos aussi que Marie-Claire du sens excusez-moi Catherine, on continue. Il faudrait booker. On va clore ça. Peut-être terminer Patricia. On en reparlera mais moi, j'aborde dans le même sens. Quand je dis que c'est la préservation des savoirs qui prime puis de laisser la place à la souveraineté narrative et la gouvernance part. C'est la première étape. C'est ça puis on est encore loin de... C'est ça donc nos savoirs sont à peine... C'est ça qu'ils disaient les aînés à UBC. Les savoirs sont à peine revitalisés, gardés, sécurisés. On est encore en souffrance. On est encore... Et donc, on essaie de s'organiser et là, bon, il faudrait donner à tout vent. Puis oui, c'est... Des fois, comme les gens disent, les principes et fondements des pédagogies autochtones, c'est comme du gros bon sens qui va partout. Oui, sauf qu'il y a un effort de légitimation, un effort de reconnaissance fondamentale et épistémique qui est à ramener dans la balance. Tu sais, fait que j'abonde vraiment, vraiment dans le même sens. C'est les points de vigilance du néocolonialisme que j'essaie toujours de mettre dans la balance. Puis c'est tout à fait vrai que... C'est pour ça que je disais, on ne peut pas faire ces recherches-là. Mais le comité Moamamou a cet organe-là qui permet la... L'ouvert... Tu sais, comment dire, ils sont contents d'avoir les pictogrammes, les 55 communautés au Québec qui sont utilisées au bout. Moi, toutes les semaines, je reçois des échos de profs de direction. On a fait ça avec les pictos, on a utilisé... Donc là, ça, pour moi, la mission est accomplie. On voulait des pictogrammes, on voulait des... Puis après ça, il y a éduquer les alloctones. C'est ça, c'est un autre volet. Il y a contribuer à l'autodétermination des nations. Puis après ça, il y a l'autre... Il y a vraiment ces deux... Éduquer l'ensemble de la population alloctone à cette sensibilité-là. Puis ça, les organisations autochtones disent beaucoup, regarde, on l'a assez dit, on l'a assez fait, on a mis plein de ressources. Débrouillez-vous. Puis il y a beaucoup ça. Donc vouloir inviter ou même vouloir des professeurs autochtones. Là, on va avoir la Maison des savoirs autochtones à Laval. Ça, c'est génial. Puis on fait partie des partenaires. Mais c'est ça. Là, ça va enfin. La maîtrise indienne, l'éducation indienne, les savoirs qui vont se créer un peu comme à UBC ou à UBC ou ailleurs, ou à Manitoba, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. On n'avait pas ça encore ici. Ça, ça va être génial parce que c'est comme, bon, les ressources vont être créées là, vont être fédérées là, vont être portées là, vont être convenues, tu sais, dans ce contexte sécurisant et qui reconnaît les injustices épistémiques encore en cours et les injustices sociales, tu sais. Mais c'est ça, pour l'instant, les organisations autochtones, j'ai un collègue, puis la dernière chose que je dis, Philippe Roy, il dit, moi, je ne fais pas de recherche autochtone, il dit, je fais de la recherche, c'est un prof en travail social, il a créé le programme de prévention des suicides, la maison à Ouahat pour les Autochtones de prévention du suicide, il est super respecté puis il aime les communautés, mais quand on lui demande quelqu'un le passe en entrevue, ah, puis la recherche autochtone qu'il a fait, je ne fais pas de recherche autochtone, je fais de la recherche, c'est des thèmes, puis là, si les collaborations, les amitiés, les relations que j'ai ont fait que des personnes en poste de gouvernance qui avaient des projets de recherche, ils sont venus me solliciter parce qu'ils pensaient que je pouvais contribuer au dialogue, bien là, je vais faire ça avec eux, puis je vais les aider à aller chercher des fonds pour créer ça, mais ce n'est pas moi qui fais de la recherche autochtone, ça fait que ce serait intéressant dans toutes les entrevues qu'on avait passées, lui, je suis là, OK, Philippe, ça c'est bon, il l'avait bien exprimé, mais j'arrête là parce qu'on dépasse notre temps largement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. un grand merci. Oui. Merci. L'enregistrement, je vais le mettre disponible bientôt, puis je pense que, Marilou, peut-être tu pourras faire le lien aussi avec Marie-Claire, peut-être le lui transmettre. S'il y a des suites, je pense qu'ici, ça a été exprimé, un désir probablement d'une collaboration future, de voir la forme, comment ça va prendre, mais on met ça là sur un post-it à quelque part sur le tableau, là, à mettre en action, puis… les priorités. Oui, oui, absolument, parce que ça ne sert à rien d'avancer dans une seule direction, avec une seule perspective, c'est ça. Tout à fait. Un grand merci, Patricia, pour ton partage. Merci. Merci à tout le monde. portez-vous bien. À bientôt. Merci, au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.